Musique Merci énormément d'être ici, présents tous et toutes pour la quatrième édition du Festival Atmosphère. Et donc c'est la troisième fois que l'école de management Léonard de Vinci nous accueille pour cette conférence. Encore un grand merci à Elisabeth Laurent, ici présente, et à Sylvie Matli, qui est notre correspondante, professeure d'économie et de développement durable à Léonard de Vinci. Et alors cette année, on a déjà un joli programme, on a déjà fait un joli programme, et cette année nous avons vraiment le grand plaisir, nous avons des invités. Des invités, et nous avons invité les entretiens Albert Kahn des Hauts-de-Seine, avec Karine d'Artique Perrault, qui est la secrétaire générale des entretiens Albert Kahn, toujours dans le thème du développement durable. Festival Atmosphère, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais ça vaut le coup de regarder notre site internet, parce qu'on a des activités très 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 belles et très intéressantes, ici à la Défense et à Courbevoie. À la Défense notamment, à 18h ce soir au ministère de l'Environnement, nous vous donnons une conférence sur les imprimantes 3D et les Fab Labs. C'est dans l'Arche côté sud, je crois, et salle numéro 2, 18h. Tout est ouvert, tout est gratuit, et beaucoup, beaucoup de films, de débats, de conférences, de très beaux événements à Courbevoie, à l'Espace Carpeau et au cinéma à Belganse. Et puis il y a aussi Élise Morin, les travaux d'Élise Morin, qui sont sur l'esplanade de la Défense. Bref, ça vaut la peine de vous pencher sur le Festival Atmosphère. Alors maintenant, je vais appeler nos invités. Je vais appeler Karine D'Artique-Pérou. Je viens de présenter Sylvie. Et j'appelle Karine D'Artique-Pérou, qui nous a fait le plaisir, il y a deux ans, elle était déjà intervenante dans notre première conférence ici, d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est elle qui va être la maîtresse de cérémonie en tant que secrétaire générale des Entretiens, Albert Kahn, des Hauts-de-Seine. Je te laisse présenter tes invités. Nous attendons encore une personne qui arrivera à 12h30, mais c'est prévu. Ce n'est pas parce qu'elle est en retard. C'était prévu comme ça. Oui, alors merci. Je profite alors de cette opportunité parce que c'est vrai que là, c'est vraiment une œuvre collective. Ce midi, je dois le dire, c'est vraiment... Bon, déjà, c'est les étudiants, Léonard de Vinci, Paris-Ouest. Et nous, on tenait au niveau des Entretiens Albert Kahn. Vous savez qui est Albert Kahn ? C'est ce mécène qui a vécu au début du XXe siècle et qui a financé des bourses pour que les jeunes puissent voyager à travers le monde. Il a également financé des explorations. Il a financé les Frères Lumières pour faire des autochromes. Des autochromes, pardon. Ça y est, premier lapsus. Et donc, en fait, quand vous allez au musée Albert Kahn à Boulogne, vous vous rendez compte d'une partie de toute cette richesse. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'en fait, Albert Kahn aussi a beaucoup financé les rencontres entre décideurs, vraiment avec un esprit d'essayer de trouver des solutions sur les grands sujets contemporains. Déjà à l'époque, au début du XXe siècle, il accueillait dans sa maison des gens pour, par exemple, réfléchir à la contraception des femmes, à la place des femmes dans la société. Donc, on était même avant le vote. Donc, si vous voulez, il y avait vraiment quelque chose de précurseur. Et les entretiens Albert Kahn, en fait, sont nés de la volonté du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, donc Patrick De Végean, de prolonger cet héritage et aussi de créer un espace de dialogue, de réflexion sur l'avenir, l'avenir du département à Dison, avec l'idée de décloisonner, c'est-à-dire de recueillir à la fois des chercheurs, des administrateurs du territoire, mais aussi des partenaires, c'est-à-dire des responsables associatifs, des entrepreneurs. Et donc, on aborde des sujets très, très divers. Là, je vous ai ramené quelques petits cahiers, puisque à chaque rencontre, on publie, en fait, le résumé des rencontres. Donc, vous voyez, on a parlé du vivre ensemble, on a abordé la question des monnaies complémentaires, on a abordé la question de la culture au service de la société. Donc, en fait, c'est très divers. Donc, ces rencontres se font à la maison historique d'Albert Kahn, c'est-à-dire derrière le musée, mais nous souhaitions aussi pouvoir, en fait, partager avec un plus grand nombre, et à commencer par les jeunes, parce que les jeunes sont, hélas, peut-être pas assez inclus dans la prise de décision, dans la réflexion sur l'avenir. Et donc, ben voilà, c'est une opportunité de faire des choses ensemble, donc à la fois, dans le cadre du Festival Atmosphère, parce que l'enjeu de la durabilité est vraiment très important, à la fois au pôle Léonard de Vinci, et à commencer par votre école plus particulièrement, et vos promotions. Alors, je ne sais pas s'il vous en dit deux mots, maintenant. Oui, c'est lui. Merci beaucoup, Karine, merci Caroline, merci Pascal, pour cette conférence et ce partenariat. Nous sommes ravis, effectivement, d'accueillir chaque année, depuis trois ans maintenant, le temps passe vite, la conférence dans le cadre de ce festival. Et c'est vrai que le temps passe vite, mais d'année en année, on fédère de plus en plus, et on a de plus en plus d'étudiants, en particulier cette année, ce sont nos étudiants de première et quatrième année. L'école de management Léonard de Vinci est partenaire parce qu'on défend ses valeurs de développement durable au sens large depuis l'origine. La volonté de mixité sociale à l'école est quand même un petit peu la marque de fabrique de notre école. Et puis, les engagements de l'école, il y a des enseignements de développement durable à peu près toutes les années, à commencer par les premières années avec économie sociale et solidaire. Quatrième année, ils sont dans cette semaine du développement durable. Ils sont depuis deux jours en cours et en séminaire autour des questions du marketing vert, de la RSE, et donc du développement durable dans son ensemble. Une cinquième année sur le développement durable. Un certain nombre d'étudiants qui, aujourd'hui, travaillent dans ce secteur. Donc, un vrai engagement de notre part, ça nous paraît très important. Ça nous paraît être un véritable instrument de différenciation pour nos étudiants à la sortie de leur formation. Donc, merci beaucoup pour votre confiance et pour cette conférence. Et merci encore à tous les participants et en particulier à nos étudiants. Il faut en vouloir pour venir participer à une conférence entre milliers d'eux, quand il fait soleil dehors. Voilà. Merci et bonne conférence. Et puis, merci. Et puis aussi, c'est un espace de décroisonnement parce qu'on a pas mal de gens aussi du Conseil Général. Donc, je les remercie aussi et aussi public du festival. Donc, voilà. C'est aussi une belle occasion pour nous tous de nous rencontrer. Alors, nous, le développement durable, en fait, on voulait vraiment l'aborder par la question de la coopération parce que, finalement, le développement durable, on voit, c'est en fait, c'est une notion qui fait des sceptiques, qui fait même des critiques, qui est assez malmenée, on peut le dire, depuis ces dernières années. Et finalement, pourtant, elle est source de valeurs, elle est source de comportements, elle influe vraiment nos manières de vivre et de travailler. Et donc, il nous semblait intéressant d'aborder cette question, pas uniquement par la notion dans sa dimension conceptuelle, mais vraiment par la question de la coopération. Est-ce que, finalement, la notion de développement durable, elle peut nous permettre de coopérer de manière différente, voire plus innovante ? Est-ce qu'il y a un paradoxe entre l'innovation, la durabilité ? Je ne le pense pas. Mais, en tout cas, c'est la question qu'on a proposée de soulever ce midi. Et donc, j'appelle dès à présent deux de nos trois intervenants, puisque Cynthia Fleury nous retrouvera tout à l'heure. Donc, si vous voulez bien venir à côté de moi. Donc, voilà, je le disais, en fait, en guise d'introduction par rapport à ce sujet, c'est qu'on sent vraiment un fort scepticisme. Et même, quand on regarde, finalement, la société civile, les gens qui croient dans cette dimension de développement durable sont, en fait, très tristes de voir qu'au niveau politique, les choses, finalement, n'avancent pas assez vite selon leurs propos ou leur goût. Donc, moi, j'avais envie d'aborder, déjà, dans un premier tour de questions, en fait, on se lance parce que l'objectif, c'est de faire rebondir nos intervenants sur cette question-là, mais aussi d'avoir un échange avec vous. Donc, je veux vraiment rester dans les temps. On va donc, en guise, déjà, de première série de questions, poser, finalement, la question de la prospective, qui est chère aux entretiens Albert Kahn. Et avec, en posant, en fait, une question qui paraît un petit peu, quand même, polémique, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a encore un avenir pour le développement durable ? Où c'est qu'on en est ? Quelles sont, finalement, les sources d'espoir ? Aussi, les interrogations, les inquiétudes en matière de durabilité. Alors, pour cela, j'accueille, donc, Mathieu Baudin. Mathieu, tu es directeur de l'Institut des Futurs Souhaitables. C'est toi qui as créé cet institut. Et c'est un institut vraiment atypique, c'est-à-dire que tu favorises, en fait, la réflexion, le débat public sur les grandes questions d'avenir, de futur souhaitables. Et tu as également créé, dans ce contexte, les Lapsessions, qui est, en fait, un voyage exploratoire avec plutôt des décideurs, c'est-à-dire avec des gens plutôt un peu expérimentés. Donc, on n'est pas en formation initiale, on est plutôt ce qu'on pourrait appeler la formation continue, c'est-à-dire des gens en poste, des médias, des territoires, des entreprises, des associations, qui sont déjà bien acteurs de cette durabilité, mais qui souhaitent aussi se ressourcer. Voilà. Donc, je dirais cela. Tu es doigt de background historien et prospectiviste, puisque tu as été vraiment formé à la prospective. Et donc, on est très content de t'accueillir ce matin. Gilles Béraud, toi, tu es président du Comité 21, donc, Comité 21, forcément, vous avez dû en entendre parler. C'est le Comité français, donc, pour le développement durable, mais tu es également président du Comité d'orientation du Club France Développement Durable. Et tu avais présidé, l'année dernière, le pavillon de France au sommet de la Terre à Rio 2012. Donc, tu suis vraiment, tu es un des pionniers en France du développement durable. Tu suis, depuis Rio, en fait, toute l'évolution politique au niveau français et international. Et tu es également, ce qui m'a valu de t'inviter ce matin, c'est que tu es également un artiste et tu es un homme de théâtre, de formation. Et j'ai trouvé que dans cette dimension du festival Atmosphère, qui lie, bien sûr, le cinéma, mais aussi l'art, comme d'ailleurs les entretiens Albert Kahn, puisque à chaque entretien, nous avons également une prestation artistique. Je trouvais que ton point de vue était très intéressant. Et d'ailleurs, à ce propos, ton dernier bouquin s'intitule « Propriétaire ou artiste manifeste pour une écologie de l'être ». Ça vient de paraître aux éditions de l'Aube. Donc, merci et j'attendrai que Cynthia Fleury arrive pour la présenter. Alors, peut-être, j'ai envie de commencer avec Mathieu, notre prospectiviste du tour de table, et peut-être commencer à donner des idées de réponses sur, finalement, y a-t-il encore un avenir pour le développement durable ? Merci d'ailleurs de m'accueillir d'abord parmi vous. Puis c'est plaisant de voir que la génération Y est présente sur ces questions-là. Parce que tu parlais des jeunes qui sont écartés de la prise de décision. Alors, il n'y a pas que vous, les jeunes, qui êtes écartés de la prise de décision. Il y a la génération d'au-dessus et celle d'au-dessus, d'au-dessus encore. Par contre, vous êtes en train de constituer la réalité de demain. Donc ça, on ne peut pas vous retirer ça. Et on ne peut pas, nous, nous retirer l'envie de partager ça avec vous. Donc ça, c'est déjà la première des bonnes nouvelles. Et la deuxième, si je peux commencer par un bon mot, le futur a toujours de l'avenir. Et donc, comme le développement durable profondément, c'est demain, il a nécessairement de l'avenir. Donc je m'explique un peu plus. Nous, on pense que le développement durable, ce n'est pas un but en soi. C'est au mieux un questionnement du temps présent au service de demain. Parce que demain, quand tous les tipping points, ces seuils critiques, au-delà duquel l'irréversibilité sera engendrée, vont être passés, et tous nos experts s'accordent entre 2030 et 2045, quand on aura passé ce grand moment, ce grand shift, on aura d'autres choix que de jouer avec le développement durable comme un substrat. Et il faudra réinventer la vie qui va avec sur ce substrat-là. Donc pour l'instant, on peut encore ergoter quelques années pour savoir si c'est important ou pas. Quand on aura passé dans le monde d'après, de facto, on sera dans une phase de résilience, donc une phase de réactivité par rapport à une nouvelle situation. Et le développement durable, ce ne sera pas une fin en soi, ce sera juste le début de toute chose. Donc, est-ce que le développement durable a de l'avenir ? Au même titre que le futur, oui, il a de l'avenir. Ça marche, oui. Bon, effectivement, je ne suis pas sûr que tout le monde ici fasse partie de la génération Y. Il y a eu quelques sourires tout à l'heure. Je crois que si vous avez eu l'occasion de feuilleter le dernier rapport du GIEC qui a paru lundi, vous savez, le rapport des experts internationaux, notamment sur les questions d'adaptation, avait des hypothèses qui, maintenant, deviennent sérieuses en disant, bon, les 2 degrés, c'est difficile. Deux degrés, même sur le plan économique, c'est 1 ou 2 % de PIB en moins au niveau mondial. Donc ça, c'est des chiffres qui percutent. Je ne suis pas sûr que le PIB soit le bon indicateur, mais en tout cas, il y a plein de gens qui le regardent. Mais c'est surtout qu'on est sur des hypothèses à 4 ou 6 degrés aujourd'hui. Et 4 ou 6 degrés, on ne sait même pas ce que ça peut donner. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien modéliser. Quand c'est à 2 degrés, on sait imaginer la montée des eaux. Quand c'est à 4 degrés, on ne sait pas. Donc on est dans une civilisation extrêmement complexe parce qu'on est sur des échéances de temps de l'ordre d'une génération. C'est-à-dire que moi, j'ai des enfants qui ne sont pas de la génération Y, mais un peu plus jeunes. Et que ce qu'ils vont vivre sur le plan climatique, biodiversité, tout ça, ce n'est pas terrible. Je pense qu'on peut atténuer les choses. Il est vraiment temps de se bagarrer pour ça, mais ce n'est pas terrible. Par contre, on est aussi sur une société qui est en train de changer une vitesse extrêmement intéressante. Et sur le thème qu'a proposé Karine sur cette journée, sur cette question de la coopération, on est sur une vraie transformation. On peut parler d'individuation, c'est-à-dire d'une relation complètement différente à chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous a accès à de l'information, à de la communication. On est un milliard et des brouettes, c'est-à-dire 1,4 milliard sur Facebook. Il s'est passé quelque chose dans les 20 ou 30 dernières années importants. Alors, est-ce que le développement durable a un avenir ? La terminologie, je pense, n'a absolument aucune importance. Si certains sont plus à l'aise avec la responsabilité sociétale, d'autres avec les questions climatiques, d'autres avec, je ne sais pas, quel concept qu'on va inventer, ça n'a aucune importance. Moi, j'ai envie de continuer à me battre sur le mot développement durable, parce que, globalement, on sait qu'on parle de la même chose, c'est-à-dire comment prendre en main notre environnement, au sens général du terme, je ne parle que de la biodiversité, et comment construire ensemble un avenir où on arrive à construire des trajectoires individuelles qui ont du sens, qui, effectivement, sortent du modèle PIB, etc., mais nous réconcilient avec ce qui est quand même l'humanité, c'est-à-dire d'une inscription dans un humanisme. Moi, j'ai une vision de la biodiversité très anthropocène, comme le disait Laurius dans son livre, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte, salut Cynthia. C'est là qu'on reconnaît les vrais professionnels des médias, quand ils rentrent, les micros de tout le monde s'arrêtent. Je peux plaisanter, parce qu'on est entre amis. Donc la question aujourd'hui n'est pas de la terminologie, c'est plutôt comment, effectivement, on peut coopérer ensemble. La question n'étant plus de se dire est-ce qu'il y a des solutions qui marchent ? Je crois que quand on regarde toutes les... Vas-y, réponds. Ce n'est pas le tien ? C'est le mien ? Non ? Bon, écoute. Je reprends ma phrase en décidant de retrouver où j'y étais. Donc la question aujourd'hui, c'est plus de se dire qu'il y a des choses qui marchent et qui ne marchent pas. Je crois que quand on parle de climat, d'énergie, de transport, on va toujours trouver un endroit où quelqu'un a inventé un truc qui marche et qui est plutôt bien. Ça s'appelle les écoquartiers, ça s'appelle les entreprises responsables, ça s'appelle ce qu'on veut. Non, la vraie question maintenant, c'est comment généraliser les choses ? Parce que ce qu'on a inventé ces dernières années ont amené des progrès dans plein domaine, non climat, mais ne correspondent jamais à l'évolution de ce que génère l'activité humaine. C'est-à-dire qu'il y a une courbe qui est ce que génère l'activité humaine en besoin de ressources, en impact sur l'environnement, en impact sociaux, en pauvreté, etc. Toutes les activités humaines augmentent tout ça et il y a des solutions. Mais les courbes ne sont évidemment pas du même niveau. Donc notre question aujourd'hui, c'est comment généraliser la démarche, soit d'une façon qu'on peut considérer comme raisonnable, de se dire finalement la prise de conscience se fait, il y a des technologies qui sont là, on va mettre un peu de législatif là-dessus, puis on va se mettre d'accord, puis on va y arriver. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est de se dire peut-être que c'est la bonne opportunité pour repenser ce qui a été le modèle de notre société au XXe siècle, fondée sur une économie compulsive de la possession, etc. Et peut-être qu'il faut réinventer quelque chose de complètement différemment et qu'il y a un vrai mouvement de fond par rapport à ça. C'est ce que défend Mathieu. Je trouve ça effectivement intéressant. Je suis un tout petit peu moins certain que lui que ça va se faire totalement. Je pense qu'il faut l'encourager fortement en remettant l'humain et l'humanisme au milieu de tout ça, voilà. Ok, merci pour ces petits points. Alors, je vais, avant de te donner la parole, Cynthia, pour que tu aies le temps d'atterrir, je vais redonner la parole à Mathieu en posant quand même la question du clivage. C'est-à-dire que là, on est sur pourquoi, en fait, est-ce qu'il y a encore un avenir pour le développement durable ? On vient de commencer, débuter cette question. Et je dirais, est-ce que finalement, le fait que cette notion, pour certains, soit clivante, parce qu'on voit bien qu'elle crée du scepticisme, qu'elle crée du rejet, donc, quelque part, il faut également accueillir ça. Est-ce que finalement, ça, ça participe, d'après toi, d'un processus, finalement, organique, qui est un peu dans le sens de l'histoire, en fait, qui fait partie, finalement, les grandes évolutions se sont aussi menées par des espèces de combats, des combats de paradigmes, de pensées, d'idées. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de naturel, je dirais, là-dedans ? Ou, au contraire, est-ce que pour toi, c'est symptomatique d'un dysfonctionnement ? Et si oui, quel est-il ? Je ne sais pas si c'est naturel, mais c'est déjà connu, en fait. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité, les explorateurs du monde qui allaient se réinventer ont rarement été célébrés au départ du bateau. Ils sont plutôt au mieux célébrés à leur mort. Et souvent, a posteriori, 100 ans après, on a reconnu que c'était des pionniers. Donc ça, c'est assez classique. Après, on est quand même dans un changement de civilisation. Ce n'est pas un petit changement historique qu'on est en train de vivre. C'est juste un moment grisant. On est la génération qui va voir quand même passer un monde à un autre monde, comme on a pu le voir peut-être à la Renaissance, la dernière fois. On est de cet ordre-là. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du tout doit être réinventé parce que tout est obsolète vis-à-vis des enjeux qui sont à venir. C'est-à-dire que tous nos soucis construits au XIXe siècle et pas nous au XXe siècle sont inaptes par rapport aux enjeux qu'on a affrontés. On peut le regarder de manière effrayante. On peut aussi le regarder d'une manière d'opportunité. C'est-à-dire qu'on a d'autres choix que de changer. C'est quand même une belle condamnation, ça. Et je trouve qu'on est dans cette phase d'exploration où il y a des terra incognita dans tous les champs. Alors, à la différence du XVIIIe, du XVIIe ou avant, c'est qu'il n'y a pas des terres à aller découvrir. Les terres, c'est ici et maintenant, en fait. C'est-à-dire que tous les champs sont une terre. L'éducation est une terre. La pédagogie dans l'éducation est une terre. La comptabilité est une terre. La gestion locale est une terre. La politique est une terre. Le journalisme, quelle terre en ce moment d'introspection ? Et donc, en ce moment, il y a non seulement des gens qui sont perturbés. On voit bien à Libé comment ils sont perturbés. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être un restaurant, ils ne veulent pas être une start-up, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas, peut-être, mais c'est peut-être la mutation du monde qui va les conduire à faire ça et à muter vers un autre monde. Il y a plein de gens. Les chauffeurs de taxi à Paris, quand ils voient arriver la technologie informatique sur les smartphones, ils se sont perturbés et ils manifestent en disant « Ce n'est pas possible, ce changement-là, ça va nous perturber. » Oui, le changement, ça perturbe. Donc, on est dans cette phase de perturbation où des gens se crispent parce qu'ils voient le champ, le territoire, commencer à être questionné. Et on est aussi dans cette période où des explorateurs sont déjà en train de préfigurer par leur exemple peut-être la réalité de demain. Il n'y a qu'un petit peu monté à la vigie, puisque la prospective, c'est d'essayer de voir loin, dans une période de tumulte, pour essayer de voir que, si demain, un autre monde est peut-être possible, un nouveau regard au monde est déjà là. Il suffit de regarder autour de nous. C'est-à-dire que demain, il est en germination. Ce qu'on dit à l'Institut, c'est qu'on essaye de faire entendre le bruit de la forêt qui pousse, plutôt que de se consacrer, comme les médias actuellement, sur le bruit de l'arbre qui tombe. C'est vrai que l'arbre fait plus de bruit, n'empêche que la puissance de la forêt en ce moment, qu'est-ce que ça pousse ? Donc, on est dans cette phase de mutation assez fantastique où on a des opportunités excitantes. Qu'on le veuille ou non, actuellement, en deux jours, on produit autant d'informations que l'humanité en a produit depuis le début de son avènement. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Quelle puissance de tir ? À la fin de la journée, il y aura 296 milliards de mails qui auront été échangés. Ça, ça perturbe un peu la donne de la communication mondiale, quand même. Et c'est dans ces mutations un peu numériques qui nous perturbent, là. Et moi, je trouve que ça fait des champs ouverts pour réinventer toute chose. La bonne nouvelle, la première, il y en aura d'autres, c'est à mon avis ça. Merci. Alors, Cynthia, on en est en fait à la question de l'avenir du développement durable. Est-ce qu'il y a encore un avenir pour le développement durable ? Et tu es donc philosophe de formation, enseignant-chercheur à l'American University of Paris, également au Museum National d'Histoire Naturelle. Tu es également psychanalyste, qui est très intéressant, cette dimension, auteur de nombreux ouvrages, dont la fin du courage, la reconquête d'une vertu démocratique, et en particulier, tu as coordonné biodiversité et société vers la réconciliation. Alors, justement, que penses-tu de cette dimension clivante, finalement, du développement durable ? Est-ce que tu crois que ça participe ? C'est un petit peu la question que je viens d'adresser. Est-ce que finalement, c'est normal qu'il y ait finalement une opposition qui soit faite entre durabilité, innovation, entre la dimension écologique et la dimension sociale que l'on oppose ? Quel est ton point de vue là-dessus ? Est-ce que tu penses finalement que ça participe d'un processus naturel ? Est-ce que finalement, c'est comme ça qu'un concept peut se développer et vraiment faire tâche et œuvrer ? Ou est-ce que c'est finalement des syndromes d'un mécanisme qui montrent que ça ne fonctionne pas ? Non. Alors, d'abord, bonjour à tous. Donc, pardonnez-moi juste parce que je sortais de cours, donc le temps d'arriver. Plusieurs choses sur la question... Non, je pense qu'il y a un avenir tout à fait réel pour le développement durable. Après, qu'on appelle ce développement durable transition écologique, transition énergétique, développement soutenable. J'avoue que je ne dis pas que les querelles de mots ne sont pas importantes. Elles sont importantes. Ça nous permet aussi de préciser davantage nos concepts et je dirais le niveau de changement impliquant le niveau de radicalité qui est derrière puisque, voilà, il y a des niveaux d'adaptabilité jusqu'où le développement durable est en compromission avec le développement non durable, etc. C'est toute la question. Donc, ce qui me paraît important, c'est les confrontations très claires de temps long et de temps court. Bon, de fait, le politique affronte cette question de... Elle affronte la question de l'échelle du temps. D'autant plus, aujourd'hui, où, avec les nanotechnologies, avec les nanoparticules, etc., on a un phénomène d'incubation, si j'ose dire. C'est-à-dire que, de fait, se jouent ici et maintenant les maladies dans 20 ans, dans 25 ans. Donc, le problème de l'invisibilité de la menace, il est tout à fait considérable. C'est vrai que, dernièrement, on a été aidés par cela dans la mesure où... Qu'est-ce qui a eu raison de l'invisibilité des particules fines ? La disparition de la tour Eiffel. Voilà. Bon, là, tout d'un coup, de fait, on ne pouvait plus nier. C'est terrible, d'ailleurs, parce que, nous, on fait, on affronte une menace qui est invisible. Qui est invisible soit parce qu'elle est nanotechnologique, soit elle est invisible parce qu'elle aura lieu dans 20 ans. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, de fait, le politique qui aime les faits et qui croit que les faits, c'est le visible, est mis à mal par cela. Donc, là, pour moi, il y a un avenir tout à fait conséquent. Il y a un avenir aussi au niveau de l'enseignement demain de l'échelle de l'État-nation face aux problématiques environnementales. Je prends souvent cet exemple parce que je le trouve symptomatique de ce que doit être la politique demain. C'est-à-dire à la fois la reconnaissance de l'État-nation et de la frontière de l'État-nation, sous-entendu cet État-nation étant souvent, enfin pas souvent, mais en tout cas, il est lié pour les démocraties à un État de droit et il est garant de cet État de droit. Donc, ça, c'est important parce que on ne sait pas encore faire de la démocratie mondiale. Donc, la frontière de l'État-nation, elle n'est pas obsolète. Et puis, en plus, le cadre de perception de la démocratie, il est national. souvent, il est local, d'abord, et puis, en plus, le cadre de perception de sa souveraineté, il est souvent national. Donc, de toute façon, il est pertinent au niveau de la perception de la souveraineté démocratique, l'État-nation, il est pertinent. Sauf que, on le sait, depuis 1986, le nuage de Tchernobyl passe au-dessus de toutes les têtes et les frontières de l'État-nation, de fait, ne savent pas enrayer cela. Donc, comment on fait pour affronter l'enjeu environnemental et en même temps faire de l'État-nation ? Bon, il y a eu une expérience dernièrement avec la tentative de l'Équateur de dire, écoutez, alors, ce n'était pas une question de pollution, mais c'était une question de poumons. L'Équateur est un poumon vert. Je pense, bien sûr, au parc de Yazzuni. Poumon vert qui est un territoire qui, de fait, appartient, entre guillemets, à l'Équateur, sauf que non. Sauf qu'aujourd'hui, on sait que la Terre est ronde, si j'ose dire, que la Terre est elle-même une frontière et que, de fait, ce qui est les différents poumons de la Terre protège cette Terre et non pas simplement le territoire sur lequel ils sont. et donc l'Équateur propose de ne pas forer, de ne pas utiliser le pétrole de sa réserve pour maintenir le pouvoir écosystémique, si j'ose dire, de la réserve versus le pouvoir économique à court terme de cette réserve. Résultat des courses, l'indemnisation, je n'ose dire le chiffre ici, est ridicule et l'intégralité des États ne saisissent pas l'enjeu de gouvernance mondiale qui se situe là tout en maintenant la vérité de l'Équateur puisque c'est de lui-même qu'il a fait ce consentement. Et ça, je trouve ça très intéressant parce qu'à la fois ça maintient le cadre de l'État-nation et en même temps on n'est pas dans les relents des nationalismes qui tout d'un coup seraient dans des replis au contraire. Il y a eu une tentative alors totalement ratée, bon, de fait, mais je trouve qu'elle est profondément optimisante, si j'ose dire, elle est profondément intéressante pour se dire qu'est-ce que sera demain l'agir politique à la fois en respectant la souveraineté des peuples et en même temps en essayant d'aller sur des territoires de gouvernance mondiale. Et pour moi, cet enjeu de rénovation du politique, il vient par la problématique environnementale, très clairement. Aujourd'hui, on ne parle plus beaucoup en termes de civilisation parce qu'on est mal à l'aise avec cela, etc. ça a été longtemps, les dynamiques civilisationnelles, elles ont construit notre rapport à l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une dynamique civilisationnelle qui ne dit pas son nom et c'est la question naturelle. C'est la question de l'érosion de cette chose qui s'appelle la terre et du fait que l'humanisme renaissant, en fait, c'est un, je ne sais pas comment dire ça, un terrisme renaissant, c'est-à-dire que tout de même, en dernière instance, derrière la notion d'humanisme, il y a quand même cette réalité écosystémique de la terre et de fait que nous avons à affronter la rareté anthropique des ressources et que pour la première fois, ça devient un sujet. Ça devient un sujet. Alors, on le sait depuis longtemps, philosophiquement, etc. Mais de fait, on en fait l'expérience réelle aujourd'hui avec une possibilité de rénovation du politique et la rénovation du politique, ça va assez loin, ça va aussi sur la question de la représentation politique du vivant. Ça aussi, c'est assez nouveau. Donc, demain, on affronte cette question-là. C'est la question du risque systémique, c'est la question des conflits, non pas culturels, mais des conflits autour des ressources. Donc, on voit très bien que, voilà, là, il y a, en tout cas pour moi, quelque chose d'assez intéressant dans le fait de penser à un nouvel agir citoyen parce que je pense qu'en plus, un des terrains, un des tests de crédibilité de la citoyenneté de demain, c'est la santé publique. Le citoyen vérifiera, entre guillemets, son sentiment de respect de sa citoyenneté en ayant le sentiment que, en gros, l'État-nation le protège, pas simplement au sens de sa vie, au sens de l'État-nation, protecteur de sa vie au sens militaire, mais très clairement avec l'autre danger qui est la menace invisible et qui est tout ce qui concerne la traçabilité de ce que je mange, de ce que je respire, etc. Et si l'État-nation n'est pas garant de cela, on va vers un sentiment de dépérissement de la citoyenneté très très fort et bien évidemment une mise en danger des sociétés connexes. Alors j'ai envie de passer la parole, le bâton du relais à Gilles parce que Cynthia en fait ouvre plusieurs portes. On voit bien dans son intervention la dimension du rapport au temps. Ça je te redonnerai Mathieu la parole je redonnerai la parole au prospectiviste c'est-à-dire entre le temps lourd, le temps court et le temps long décidément. Je ne l'avais jamais fait celui-là. Donc ça n'est que le deuxième donc jamais deux centres. Et puis la deuxième chose c'est le rapport à l'espace donc en opposant justement la question de l'État-nation c'est-à-dire dans ses frontières de l'expression démocratique avec la dimension de durabilité et donc là ça soulève finalement la question du politique. Et ce qui est intéressant c'est que dans ton intervention Cynthia on a presque même l'impression que la durabilité ça permet justement un renouveau politique. Alors moi je dirais j'entends ton argument mais Gilles toi qui fréquentes l'univers à la fois politique des territoires des entreprises au niveau international des associations internationales quelle est ta lecture de ça comment tu peux réagir par rapport à ça ? Alors deux choses d'abord sur la question du temps je pense qu'effectivement on est sur une approche totalement différente d'abord parce qu'aujourd'hui on mélange le synchrone et la synchrone je m'explique autrefois on était dans une structure d'organisation très différente c'est-à-dire on avait des temps de communication synchrone avec les autres voilà on était en réunion comme aujourd'hui puis il y a des moments on écrivait on était asynchronés aujourd'hui on mélange tout tout le temps c'est-à-dire que tout à l'heure notre ami Mathieu vous a photographié vous avez le droit de signer l'autorisation comme de diffusion sur Twitter et voilà et inversement et donc là on mélange on est en synchrone on est en synchrone on poste des choses c'est filmé ça va être mis et ça c'est une vraie mutation je crois qu'il faut on a l'impression que c'est à la fois une grande facilité c'est super mais en même temps c'est une fatigue et c'est aussi une façon de se promener tout le temps dans des vitesses dans vitesse et accélération des fois avec une confusion entre les deux d'ailleurs alors qu'on sait très bien qu'une réinvention a besoin de temps non pas que je vais avoir un initié d'un discours c'était mieux avant etc bien au contraire j'ai aucune envie de vivre comme mes grands-parents et mes grands-parents ça il n'y a absolument aucun doute j'adore la vitesse j'adore l'accélération mais j'adore aussi la création et on est obligé dans nos temporalités de mélanger tout ça tout le temps c'est pas inintéressant il ne faut pas non plus considérer qu'il y avait des penseurs avant on est sous des modes de fonctionnement très différents alors pour venir à ta question je crois qu'on est sur une crise politique absolue je ne suis pas sûr que le nouveau gouvernement que vous avez découvert en venant va totalement vous rassurer d'ailleurs madame Royal était déjà ministre de l'environnement en 92 lors du sommet de la terre ça nous rappellera des souvenirs et donc on est sur une crise totale du politique et on est aussi sur une crise de l'écologie politique alors moi je n'aime pas du tout le terme écologie politique je pense que des partis politiques spécialisés ont été utiles à un moment donné mais évidemment aujourd'hui c'est celle de l'inclusion qui compte c'est celle de l'individuation dont je parlais tout à l'heure et ce n'est pas celle d'une idéologie portée par un parti politique donc le développement durable et notamment dans sa capacité de coopération qui est le mot qui doit être toujours marqué au-dessus de nous ne se prête pas à une idéologie politique j'en suis totalement convaincu l'idéologie politique ce n'est pas le développement durable le développement durable c'est une grille de lecture c'est une façon de travailler ensemble c'est une façon d'analyser ce qui se passe à la fois sur des dimensions économiques environnementales culturelles etc démocratiques ce n'est pas la finalité et donc c'est là qu'il y a une réinvention totalement nécessaire une réintégration et qui définit aussi la question c'est quoi vivre ensemble et le développement durable ne donne pas une réponse sur le vivre ensemble ça ne remplace pas une pensée ça ne remplace pas une vision philosophique commune ça ne remplace pas la démocratie donc je crois que c'est un bon drapeau c'est une bonne grille de lecture c'est une bonne grille de lecture justement pour travailler ensemble mais ce n'est pas un objectif et on se trompe je crois si on considère que le développement durable c'est un projet politique non la politique c'est une question de démocratie c'est une question de qualité de vie c'est pas jouer sur les termes c'est une question de santé j'en suis convaincu va devenir le sujet je ne suis pas le seul à être convaincu d'ailleurs les questions de santé environnement c'est une priorité absolue on voit qu'il y a un plan cancer récemment porté politiquement qui ne parle pas de santé environnement alors qu'on sait très bien que la plupart des cancers c'est ce qu'on mange et ce qu'on respire et demain ce sera probablement aussi des conséquences de la façon dont on va se soigner grâce grâce aux nouvelles technologies enfin on peut parler de NBIC etc enfin on verra jusqu'où la discussion nous emmène mais on parle que de la même chose en tout cas fondamentalement pour moi le développement durable n'est pas un sujet politique la preuve on n'en a pas parlé aux présidentielles on n'en a pas parlé aux municipales on n'en a pas parlé on n'en parlera probablement pas au niveau des européennes parce que la politique aujourd'hui dans les élections cherche du clivage et pas de la coopération et le développement durable n'est par essence pas clivant parce qu'on a pour une de la première fois un ennemi commun dans cette humanité c'est les évolutions climatiques et la perte de biodiversité et donc ça c'est pas clivant je pense qu'on est tous d'accord alors que la politique dans le système actuel est fondée sur une bipolarité clivante et on voit bien le discours dans lequel essaie de nous emmener Marine Le Pen en ce moment en disant non non on reste sur deux parties UMPS et nous donc on cherche du clivage porté par du média événementiel et qui ne se prenne évidemment pas une démarche de développement durable telle qu'on essaye de la défendre alors toi Mathieu que penses-tu justement est-ce que justement l'écologie permet une réinvention et un renouveau politique est-ce que donc ça c'est un peu la thèse de Cynthia est-ce que toi tu penses quel est ton point de vue par rapport à ça parce que c'est vrai que ça pose quand même la question du politique est-ce que ça permet justement une réinvention du politique alors Gilles tend à dire que non qu'il n'y a pas d'effet à ce niveau-là mais pourtant la prise de conscience elle est planétaire elle est citoyenne je me suis mal exprimée ça change complètement je pense le contraire je pense que ça change je suis parfaitement d'accord avec Cynthia sauf que c'est pas la finalité c'est pas l'objectif c'est pas ça qui donne la direction par contre c'est évidemment l'élément de contexte qui permet de renouveler le politique y compris en Chine où la démocratie peut-être apparaîtra parce qu'il y a des problèmes environnementaux d'accord oui parce que ce que tu disais c'est qu'on avait plutôt l'impression du contraire on avait l'impression que justement ça permettait pas que le politique est assez statique sur ces questions-là alors moi j'aimerais quand même poser la question à Mathieu de cette prise de conscience finalement citoyenne est-ce que finalement par la démocratie participative par le point de vue finalement des citoyens est-ce que ça peut pas justement accélérer et justement donner du corps à ce renouveau politique qu'en penses-tu ? alors déjà j'ai pris une photo c'est pour ma maman parce que je rappelle je rappelle qu'on peut prendre des photos et pas les poster c'est deux choses différentes donc moi je prends beaucoup de photos d'inspiration vous m'avez inspiré j'ai pris une photo je la montrerai à ma mère dimanche voilà ça c'est la première des choses la deuxième pour le temps lourd c'est normal ça va être Pâques la deuxième pour le temps lourd j'adore ce lapsus encore mieux que l'autochtone qui se rêvait autonome alors pour le temps lourd oui c'est une question vraiment importante nous d'ailleurs à l'Institut des Futurs Souhaitables donc ce qu'elle ne vous a pas dit c'est qu'on est une confrérie de conspirateurs positifs on est 250 à peu près et justement on a un militantisme qui est réhabiliter le temps long dans les décisions présentes et ça c'est un militantisme qui est post-partisan c'est ni droite ni gauche ni vieux ni ancien ni privé ni public c'est ceux qui veulent en être d'un demain qui soit un peu plus radieux que la sinistrose qu'on vous promet aux 20h en gros et c'est on verra après on est plutôt des optimistes offensifs et c'est un militantisme d'être optimiste dans ces temps de métamorphose donc est-ce que l'écologie signe le renouveau politique oui mais plutôt la métamorphose signe le renouveau de toute chose y compris la politique j'ai envie de dire c'est-à-dire que cette question a touché plusieurs corps depuis une dizaine d'années les premiers à bouger c'est plutôt les militants ça a été plutôt l'agriculture puis un moment donné l'industrie c'est émis ce qui n'était quand même pas gagné moi je pense que les derniers qui vont s'y mettre on va avoir un petit discours de vérité ce seront les politiques et les avant-derniers ce seront les pédagogues et les avant-derniers ce seront les financiers en espérant mais dans tous les cas ce ne seront pas les leaders ce seront à la fin quand ce sera un constat de fait que la société a changé il faut donc s'adapter après dans la pédagogie dans la finance et dans la politique il y a des pionniers explorateurs de monde et cela il faut aussi les chiner parce qu'ils sont peut-être la réalité de demain après le temps long quand on a dit ça ce n'est pas facile ce qu'il n'est pas naturel d'imaginer demain autre que le prolongement de ce qu'on connaît déjà et en faisant ça on passe à côté de toutes les ruptures potentielles l'art de la prospective c'est de chiner les signaux faibles qui peuvent préfigurer d'une rupture et c'est éminemment difficile a posteriori il y a toujours plein de types en 92 qui vous disent je l'avais prévu la chute du mur en 89 non tu ne l'avais pas prévu tu avais prévu que ça pouvait tomber dans une zone de 5 ans mais il a fallu qu'à la radio allemande quelqu'un dise le mur est tombé pour que des humains aillent au pied du mur et le fassent tomber l'humain il est toujours cette fantastique surprise et ça c'est la bonne nouvelle de la prospective c'est qu'il n'y a pas de futur Maurice Blondel disait le futur ne se prévoit pas il se prépare donc ça c'est vraiment un acte très politique d'imaginer le futur et ce qu'on peut donner le mieux par rapport au futur c'est une attitude et soyez convaincus et je peux vous en faire la démonstration pendant 6 mois 6 minutes ou 6 heures que demain est une terre vierge c'est à dire que tous ceux qui vous disent qu'il y a des irrés que c'est forcément comme ça que ça va aller c'est qu'ils veulent vous vendre un truc enfin vendre c'est qu'ils veulent vous faire peur ou ils veulent garder quelque chose parce que demain vu les enjeux qu'on a à affronter et vu l'obsolescence de notre monde pour y parvenir on n'a qu'à changer toute chose donc cette tête vierge cette attitude vers le futur ça doit normalement nous libérer ici et maintenant et c'est ça la deuxième leçon de la prospective c'est que sous couvert de futur c'est évidemment une introspection du présent et c'est du libre examinisme c'est à dire qu'on a le choix de changer les choses comment on va le faire ça c'est à Cynthia de le dire Cynthia elle est dans un mouvement citoyen qui commence à rentrer dans la sphère politique et l'expérience de Nouvelle Donne pour la cité est quelque chose qu'on va suivre à la loupe parce que comme tu le dis si bien et c'est grâce à toi que j'ai compris ça si tous les dégoûtés fuient la politique il ne restera que les dégoûtants oui alors tout converge vers toi c'est quoi penser un nouvel agir citoyen l'expression est magnifique est-ce que tu pourrais partager avec nous les quelques éléments les quelques composantes finalement de se penser un nouvel agir citoyen puisque on en est là du débat on voit bien que tout passe par là il y a plusieurs choses sur la question de Nouvelle Donne pour faire un point pour expliquer donc moi je suis membre fondateur du collectif Roosevelt le collectif Roosevelt avait une été créé notamment par Aissell par Armourin par la route au roux par Dominique Médard enfin bref par toute une série de personnes et dont je suis le collectif Roosevelt avait un diagnostic de la crise particulier et une tentative de solutionner cette crise par 15 mesures vous pouvez aller voir sur le net je ne vais pas refaire ici un cours de présentation du collectif Roosevelt mais qui passait par toute une série de choses que ce soit de la de la réforme fiscale de la de la réforme du droit du travail etc etc bon la première tentative de Roosevelt a été une tentative légitimiste si j'ose dire légitimiste au sens où d'abord le collectif Roosevelt est incarné par des figures qui respectent les institutions qui considèrent que croire dans les institutions reste régulateur même si ça peut être parfois décevant mais que ça reste régulateur de préserver ces institutions et qui dit institution même si après elles sont incarnées par des hommes bon on a il y a eu cette première tentative de fonctionner avec les institutions et avec les hommes qui sont dans ces institutions sachant que c'est allé assez loin puisque je vous rappelle que bon maintenant il n'est plus là mais un des signataires de Roosevelt n'est autre que le premier ministre donc donc de fait ça m'avait valu une lettre ouverte au premier ministre en lui disant est-ce que vous avez lu ce que vous avez signé parce que pourquoi ne vous en inspirez-vous pas plus que ça puis même vous faites l'inverse de ce que donc donc ça ça a été une première tentative une tentative qu'on pourrait qualifier d'entrisme une tentative d'entrisme ou de fonctionnaire avec ou de coopération qui est bien aussi bon premier niveau bon et puis il y a des phénomènes d'accélération et de renforcement de la crise qui font que hélas parfois ne pas agir ou mal agir détruit considérablement des choses et le collectif Roosevelt a le sentiment que nous sommes dans ça aujourd'hui c'est-à-dire qu'il y a une sous-réponse et indépendamment de la sous-réponse il y a une erreur de diagnostic pour nous bon donc résultat on s'est dit qu'est-ce qui fonctionne institutionnellement c'est encore l'outil parti seulement l'outil parti il est lui-même il a ses défauts et ses qualités il est généralement assez efficace il est généralement peu légitime et nous on avait un problème de créer un parti qui était ressenti comme légitime mais qui de fait s'il est ressenti comme légitime sera peut-être moins efficace bon c'est le problème de Nouvelle Donne aujourd'hui donc Nouvelle Donne est un outil à destination des citoyens qui bien évidemment défendent un certain type de diagnostic commun avec le collectif Roosevelt et donc aujourd'hui avec Nouvelle Donne et qui va présenter des candidats aux élections européennes et qui demain peut-être présentera d'autres candidats aux législatives et peut-être qui c'est un jour un candidat à la présidentielle et qui va jouer ce jeu classique du parti ça n'empêchera pas d'autres niveaux d'autres niveaux d'infiltration qui utilisent les coopérations faibles pour ne pas les nommer vous savez ce que c'est qu'une coopération faible vous en faites tous les jours en faisant un like ou un dislike sur un Facebook bon mais une coopération faible sur des informations de nature politique ça ne donne pas exactement le même type de qualitatif donc on est sur des voilà il y a eu le multitask nous on va être sur du multisupport au niveau politique en espérant transformer à un moment donné quelque chose est-ce qu'on y arrivera ou pas voilà on verra on est en tout cas dans ce mouvement là et on y arrivera d'autant plus qu'on est plusieurs et coordonnés bon donc ça c'est la question de nouvelles donnes sur la question du temps long et de la durabilité est-ce un paradoxe est-ce une contradiction je ne sais pas une des premières prérogatives enfin une des premières pas prérogatives une des premières volontés de l'être humain aujourd'hui c'est l'allongement de la vie donc c'est une question de durabilité personnelle c'est l'enjeu majeur c'est-à-dire que là aussi je le dis souvent mais je crois que l'enjeu de la liberté au sens où ça a construit la métaphysique où ça a construit la philosophie je crois que cet enjeu de liberté est en train de disparaître au profit de l'enjeu quantitatif de liberté qui est l'immortalité qui est le fait que ça dure c'est-à-dire que je crois qu'on est en train de rentrer dans un phénomène où d'abord il y a un phénomène de déconstruction très fort de la liberté qui fait que bon la liberté est-ce que vraiment cette chose ça existe le libre arbitre etc par rapport aux déterminismes sociaux par rapport à la réalité de la science ce que ça nous enseigne etc donc il y a une relativité de cette chose du libre arbitre en revanche il y a quelque chose qui tout d'un coup devient tangible c'est le fait que je vais vivre 100 ans 150 ans 200 1000 et que ça ça m'intéresse cette immortalité en fait c'est un vieux rêve l'immortalité c'est le grand rêve l'absence de finitude c'est le grand rêve depuis toujours mais là tout d'un coup techniquement techniquement il y a peut-être la possibilité par rapport à la question de l'homme réparé etc d'aller vers cela alors le problème c'est qu'on voit très bien la durabilité et si l'homme il est tout le temps réparé et qu'on peut à chaque fois le changer la durabilité au final on s'en fiche on s'en fiche puisque c'est de la fausse durabilité c'est un artefact en fait je change mon ordinateur et l'obsolescence marche avec la durabilité je change mon ordinateur nous avons tous un ordinateur depuis maintenant une vingtaine d'années tous on a tous tout le temps un ordinateur moi je me souviens avoir eu un ordinateur pendant 10 ans aujourd'hui c'est 2 ans maximum enfin je le charrie mais c'est quasiment ça si on rentre dans ce phénomène aussi où nous même on peut être dans l'hyper adaptabilité l'hyper adaptabilité c'est vrai que c'est une manière de gérer le temps long et c'est ça qui me fait craindre la chose si vous voulez c'est que je ne sais pas quel type d'humanité on est prêt à à comment dire à assumer pour pouvoir vivre ce rêve d'immortalité ça j'avoue que je ne sais pas bien parce que je vois quand même que l'illusion de techniciste elle est grandiose elle fait perdre la tête aux uns et aux autres je peux le comprendre mais bon bref donc c'est un autre problème mais moi c'est un de mes problèmes majeurs donc résultat si vous vendez l'hyper adaptabilité permanente politiquement la durabilité vous pouvez vous asseoir dessus en gros sans aucun problème et c'est là où je me dis que ça c'est compliqué parce que moi je ne sais pas parce que si vous voulez au niveau purement factuel ils n'ont pas tort au niveau de l'humanité que ça met en place je ne sais pas quel type d'humanité on met en place dans cette hyper adaptabilité de la survie de l'homme réparé je ne sais pas bon voilà tu vois merci alors comme ça vole très haut là c'est le premier tour si on est quand même dans des concepts assez profonds avant de passer au deuxième temps de cette discussion est-ce qu'il y a des questions des questions dans la salle et puis aussi ou des remarques aussi parce que c'est intéressant d'avoir vos retours vos impressions juste à ce stade là après on va on va continuer sur la dimension de coopération mais n'ayez pas peur c'est on peut voilà vous pouvez faire vos remarques vos questions oui bonjour Bertrand Laveau je suis enseignement vacataire à EMLV mais j'ai une question qui me brûle les lèvres aujourd'hui aux Etats-Unis en sortie d'université une embouche sur deux se fait dans le secteur du numérique et je pense que le numérique va vraiment nous concerner et je suis complètement d'accord avec toutes les remarques qui ont été faites sur développement durable et je dirais on voit bien que sous-entendu la problématique numéro 1 c'est les biens d'équipement en fait la surconsommation de biens d'équipement qui nous a amené là au sens général mais là on va avoir une surconsommation de virtuel qui est en train d'arriver et qui en fait a fait référence au secteur numérique mais qui derrière quand même sous-entend aussi la consommation quand même de biens d'équipement d'ordinateurs les réseaux etc comment vous voyez l'avenir par rapport à ce développement là qui est finalement le développement du virtuel on a été beaucoup dans le réel maintenant on rentre dans un monde quand même très virtuel merci une autre une autre remarque ou question non oui juste mentionner quelque chose qui moi me travaille beaucoup et que nous avons vu surgir aussi enfin vraiment émerger au Festival Atmosphère peut-être pas tout de suite mais quitte de la question la notion de la désobéissance civile qui est en train de vraiment commencer à on en parle beaucoup ça bourdonne de tous les côtés avant d'arriver à des choses beaucoup plus graves il y a une colère qui monte il y a quelque chose qui monte désobéissance civile où est-ce qu'on met ça merci une autre non ok on va répondre à ces deux questions là en 5 minutes et puis après on va aborder le deuxième temps de la matinée oui alors peut-être sur la première sur la question numérique Gilles alors sur la question numérique c'est un peu comme le développement durable c'est-à-dire que évidemment la question numérique mais la question numérique maintenant est partout donc c'est plus un sujet en tant que tel c'est un sujet de contexte par rapport à ce que vous avez dit il y a plein évidemment il y a plein plein de choses le premier point sans faire du Valérie le temps du monde fini commence et tout ça ce qui est déjà un peu ancien mais il y a dans l'homme une nature un peu aventurière il y a l'histoire du bateau tout à l'heure des explorateurs dont parlait Mathieu on a quand même besoin d'espace à explorer et les espaces physiques semblant un peu finis l'espace n'étant pas tout de suite accessible il y a quand même une dimension d'exploration qui est plutôt intéressante et ça ça fait partie aussi des choses et peut-être que si on fait un petit calcul assez simple de se dire peut-être qu'il faut 10% de l'humanité pour la nourrir 20% pour lui apporter les services de base qu'est-ce que font les autres c'est plutôt une bonne nouvelle qu'ils échangent l'information qu'ils utilisent internet pour créer partager alors c'est pas c'est pas bien ni mauvais cette affaire c'est une réalité du monde qui s'est accélérée très très vite et il faut qu'on mette à ce monde-là une boussole qu'on peut appeler le développement durable parce que ça peut être du bien ou du pas bien c'est un immense amplificateur les fachos savent très très bien utiliser internet pour diminuer les libertés il y a des espaces ouverts aujourd'hui de liberté d'autonomie en dehors des structures ou du système comme on dit qui se créent sur internet donc en tout cas moi ce qui me paraît évident c'est qu'il y a quand même un danger réel alors il y a celui de l'obsolescence du matériel évidemment mais il y a aussi des vrais dangers d'un manque d'esprit critique d'un manque de préparation parce que tout ça est en accélération extrêmement rapide pour vous donner juste un chiffre évidemment je m'intéresse à ces questions numériques depuis quelques années et à un moment donné on était un petit groupe auprès de la commissaire elle avait une espèce de shadow advisory je ne sais pas quoi et on était une douzaine européens et chaque fois que la commissaire au numérique qui était à Madame Redding à l'époque travaillait sur des choses nous consultait et une question qu'on nous avait posée c'est amusant parce que c'était le seul du sud de Bruxelles ça situe un peu le fonctionnement la question c'était on était à l'époque à 2 milliards d'abonnés au téléphone portable dans le monde en train de passer d'évidence à 3 et la question que vous avez posée la commissaire et son entourage c'est est-ce que vous pensez qu'un jour il y aura un modèle économique pour 4 voire 5 milliards d'abonnements au téléphone portable dans le monde on va vers les 8 mais ce n'était pas il y a 20 ans cette histoire c'était il y a 5-6 ans c'est-à-dire personne raisonnablement se disait il y a encore 5-6 ans il y aura un jour 7 milliards d'abonnements au téléphone portable dans le monde donc ça veut dire quoi quand Mathieu parlait de renaissance tout à l'heure ou chez toi je ne sais plus enfin peu importe c'était une transformation absolue encore aussi importante que celle de l'invention de l'écriture 3000 ans avant mais qui s'est quand même appuyée sur un temps de réflexion de pensée de place des intellectuels de débat etc puis c'est passé dans l'action aujourd'hui ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas donc tout se fait en même temps on réfléchit on agit en même temps on se transforme on est tout le temps surpris par les mutations et je crois qu'on va être d'autant plus surpris sur celle qui est en train d'arriver qui est celle des NBIC c'est-à-dire en gros l'intégration des technologies dans le corps qui moi m'a créé des résistances énormes quand j'ai commencé à lire sur le sujet à entendre des gens qui disaient mais on va mettre des puces électroniques pour soigner c'est déjà le cas ou des capteurs etc dans le corps et moi je suis sûr mon premier métier c'est comédien elle fait de l'expression corporelle et tout ça donc on a une relation au corps un peu particulière d'écoute de son corps et de me dire mais je vais avoir ne serait-ce qu'une petite puce électronique qui me permet une identification comme un passeport moi c'était une hyper résistance à ça puis en plus on sait les risques de piratage et là ça devient encore plus inquiétant que l'ordinateur que j'ai en bas ou mon téléphone dans la poche quand on commence à me pirater à l'intérieur du corps ça me fait un peu froid dans le dos sur le plan physique aussi mais je suis quand même confronté à quelque chose on est quand même sur des maladies qui se développent extrêmement rapidement si on prend l'Alzheimer je suis un profil à avoir une probabilité d'Alzheimer assez importante comme chacun d'entre vous de la génération Y vous allez pouvoir en profiter et si un médecin vous dit écoutez vous avez un Alzheimer mais là la petite puce électronique vous gagnez 10 ans la réparation on en parlait l'intégrité physique là on commence à vous dire bon ben peut-être que mon intégrité physique je vais la mettre au fond de ma poil je m'en disant puis je verrai après mais derrière c'est la vraie question la vraie question à laquelle vous allez être confronté c'est-à-dire un accompagnement thérapeutique avec un peu de technologie numérique puis un peu qu'on croise avec de la biotechnologie etc puis aussi la question du médecin qui est oh puis pour 1000 euros je vous la double mais ça veut dire quoi ça veut dire que moi j'ai la conviction dans les quelques années qui me restent à vie parce que j'ai pas le fantasme d'une mortalité je suis très sûr vous savez vous dit Allen qui disait l'immortalité c'est long surtout sur la faim donc il n'y a pas d'urgence à vouloir vivre très longtemps mais en tout cas la vraie question derrière c'est est-ce qu'on va vivre ce que je pense et ce qu'annoncent plein d'auteurs de science-fiction et les cadiques et autres il y a déjà quelques années une petite annonce en disant est-ce que vous êtes porteur de la puce électronique numéro B418C B418C dans le cerveau c'est quand même ça aussi on va être confronté à ça donc c'est derrière ça veut dire est-ce qu'on est capable aujourd'hui à l'ère de l'accélération numérique d'aborder ces questions-là d'esprit critique vis-à-vis du numérique de l'information etc. dès l'école et dès le plus jeune âge parce que est-ce qu'on subit est-ce qu'on prend la main est-ce qu'on en débat est-ce qu'on fait des choix est-ce que ça transforme moi j'aime plutôt bien la mutation la transformation etc. j'aime pas bien les choses stables mais là on est en vraie remise en cause de ce qu'est l'humain en tant que tel et dans sa relation à la planète qu'on est en train de détruire mais en n'oubliant pas quand même que fondamentalement quand on parle de protection de la biodiversité on vit quand même on est un aide de la biodiversité la protection de la biodiversité c'est d'abord son propre corps et donc je crois qu'il y a des vraies questions qu'il faut qu'on se pose Cynthia est-ce que tu veux réagir par rapport à ça ? Oui rapidement sur sur la question du numérique j'en vois entre autres parce que les travaux de Chris Anderson sont assez comment dire parlants Chris Anderson c'est le d'abord le modèle économique qu'on appelle de long tail la longue traîne et qui est d'ailleurs assez qui a été le modèle économique d'Ebay d'Amazon etc c'est à dire ce fait que soudainement le très très niché trouve son preneur précisément parce qu'un chemin mène à cet objet hyper niché et c'est typiquement le cas quand on fait l'expérience sur Ebay et qu'on va mettre à vendre un gobelet pourri à deux centimes et qui soudainement trouve preneur non pas celui-là pardon c'est pour ton exemple tu vois c'est pour ça qu'il faut jamais illustrer il faut toujours rester dans le dans le théorique parce que c'est on ne sort voilà du théorique que assez dépend donc 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 bref mais enfin voilà donc de long tail et combiné à ce qu'il a son dernier ouvrage il s'appelle Makers et et qui là aussi on n'a pas encore compris ce qui va se passer quoi c'est à dire que précisément alors je parle simplement au niveau marchand mais c'est une tout ce que vous avez lu sur les imprimantes 3D etc qui aujourd'hui sont démocratiquement peu accessibles mais qui demain vont l'être parce que c'est impossible d'autrement et qui font que soudainement par exemple au niveau marchand le client n'est pas fournisseur mais enfin le client devient coproducteur il termine l'objet si j'ose dire il termine l'objet et et donc alors ça veut dire quoi ça veut dire d'abord que celui qui le terminait à sa place avant il n'a plus son job de fait je pense et ça veut dire peut-être demain que notre relation je 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 patine volontairement mais ça veut peut-être dire demain que notre relation au monde du travail elle passe par la relation client c'est à dire que pour obtenir un travail je suis moi-même celui qui achète l'objet sur lequel je vais travailler je vous dis juste que c'est une vérité du monde du travail pour beaucoup de métiers et que c'est peut-être et que c'est peut-être celle qui arrive demain pour le lambda pourquoi parce que quantité de métiers en fait vont chercher les financements pour leur propre ils créent un plan on en sait quelque chose ils créent un plan et ils vont chercher le financement c'est à dire que ils sont eux-mêmes une partie des financeurs donc je dis donc demain c'est pas du tout improbable qu'on pense notre relation au travail en fait contractualisée sur un objet un objet qui va faire qu'on travaille pour cet objet etc c'est très loin mais c'est quand même quelque chose de pas inintéressant sachant que makers il y a aussi un autre truc qui est bien enfin qui est bien c'est la notion de propriété qui vient être transformée c'est à dire que bien évidemment c'est une chose de simplement suivre le mode d'emploi et d'être le makers exécutant je suis le mode d'emploi je mets dans ma machine je sors l'objet comme il m'a été dit qu'il devait être sorti et puis il y a le makers qui pas du tout qui dit ah non moi cet objet je trouve qu'il n'est pas au point et qu'il le corrige qui fait un travail de programmation et qui renvoie à l'information et là c'est comment vous faites pour faire de cette voilà c'est comment vous répartissez les fruits de cette propriété là donc ça aussi c'est des révolutions qui sont devant nous la révolution du corps interface Eric Sadin a fait beaucoup d'ouvrages là dessus sur la notion de corps interface et tu as totalement raison alors là c'est deux secondes je fais de la psychanalyse de bas étage mais une des questions autistiques du spectre autistique c'est de ne pas avoir de bord c'est pour ceux qui ont l'expérience des autistes c'est-à-dire qu'il faut faire bord ils n'ont pas l'enveloppe et d'ailleurs il y a toutes des séries où on les étreint comme ça pour refaire bord exactement dans le système du corps interface vous ne faites plus bord donc je veux dire moi j'ai l'angoisse absolue du fait que demain il va falloir paramétrer ma vie privée comme un compte Facebook où la vie privée devra être paramétrée sinon de fait comme je suis en interface alors avec des objets qui font qu'il est quasiment impossible aujourd'hui de me soustraire aux réquisites du paramétrage ouvert parce que sinon on vous dit vous ne pouvez pas utiliser l'outil utiliser l'outil c'est vous défaire de vos droits très souvent puisque vous signez d'ailleurs vous signez des trucs qu'on ne lit pas c'est impossible et puis de toute façon on les lirait qu'on ne les signerait pas donc c'est un truc qui est bien fait donc ce système là fait que le contrat Léonin alors ça pour moi la traduction numérique des droits et le fait que la technique ne vienne pas enlever les droits c'est absolument majeur parce qu'on oublie si vous voulez que la liberté de circulation prenons simplement la liberté de circulation la liberté de circulation c'est certainement d'aller là où je veux avec le je veux bien évidemment avec les conditions restreintes de la société etc très bien bon donc je ne vais pas partout où je veux mais c'est aller là où je veux sans que l'autre le sache c'est à dire c'est la liberté de discrétion par rapport à cette circulation et non pas la mise à nu de cette circulation bon etc etc donc cette traduction numérique elle est pour moi un enjeu majeur on n'y est pas du tout et la démocratie reste quand même un régime de séparation de séparation des pouvoirs de séparation de la vie privée de la vie publique de séparation de la religion du politique etc et de fait là on a un outil technique qui clôt le phénomène de séparation donc ça pour moi c'est un enjeu majeur de politique moi j'ai juste une perspective à vous faire partager parce que moi elle m'a voilà elle m'a fait comprendre un truc donc je vous la livre puisqu'on tourne autour en plus du point de singularité l'homme augmenté à un moment donné l'homme et la machine vont faire un et c'est tellement singulier dans l'histoire de l'humanité que les américains qui sont assez promoteurs de ça on l'a appelé le point de singularité justement ce sera singulier on ne sait pas ce qui va arriver et un de ses apôtres enfin un de ses chefs de fil d'Aiamondis que je vous invite à aller voir même si vous n'êtes pas d'accord il fait son TED un peu comme ça il dit vous avez vu comment le numérique ça a changé votre vie depuis 10 ans vos comportements vous êtes plus pareil qu'avant en 2000 il y avait 6% de gens connectés à travers le monde on est 7 milliards en 2050 on sera 9 milliards aujourd'hui il y a 26% de gens connectés au web en 2050 il y a 3 milliards de gens qui vont se connecter en plus sur le web c'est à dire que ces 3 milliards qui ont des envies qui ont des besoins et qui ont une parole nouvelle qu'on n'a jamais entendue donc depuis 10 ans il y a à peu près 6% des gens sur le web qui ont déjà changé vos vies imaginez avec 3 milliards de plus donc là on a un truc ah ouais ça a vraiment changé ma vie et c'est un peu ça qui est en train d'arriver et qu'on le veuille ou non d'ailleurs et c'est je trouve la perspective de ces 20 prochaines années ça a l'air encore plus excitante oui merci alors ce qui est intéressant c'est que sous-jacent à tout ce qu'on est en train de parler là en fait c'est quand même le rapport ontologique à l'immortalité à la mort la dimension de matière il faut quand même dire que quand on regarde en fait en termes de prospectif sur les 10 ans à venir en fait le grand enjeu c'est machine to machine et donc je pense que en fait on ne vous l'avait pas dit mais je pense qu'il faut le rendre explicite parce que sinon on se dit tiens on est dans une conf sur le développement durable on n'arrête pas de parler de numérique de machine etc mais je crois que en fait ce qu'il y a et quand on ramène la question finalement du vivant à cette discussion sur la technologie je crois que c'est pas du tout neutre parce qu'aujourd'hui quand on prend l'exemple par exemple de Google qui est un des acteurs majeurs qui investit énormément en termes de R&D où c'est qu'ils investissent ? Ils contrôlent 4 ou 5ème du marché des robots ils investissent dans la Singularity University qui est financée et promue par les philosophes du transhumanisme c'est à dire ceux qui croient justement à cette capacité de la technologie d'améliorer la capacité humaine donc c'est exactement la discussion qu'a entreprise Cynthia et donc en fait il y a vraiment une vraie question de fond à ce niveau là et c'est vrai que je suis très contente qu'on aborde cette question finalement de la matinée sur aussi cette dimension du numérique de la technologie parce que très souvent elle est évacuée c'est à dire qu'on a une conception de l'écologie du vivant mais pas du tout dans son contexte actuel or je pense que comme vous l'avez bien signalé à travers votre question c'est quand même un des enjeux majeurs et du rapport à la matière au corps alors ceci dit j'aimerais quand même qu'on qu'au là maintenant on aborde la question du mieux coopérer du coopérer autrement parce que si j'essaye un petit peu de résumer ce qui a été discuté ce matin on voit bien qu'on a la durabilité quelque part qui réinvente aussi notre représentation du politique du territoire ce qu'on entend par territoire local régional national état nation internet si on considère l'internet comme un territoire on a l'axe aussi temporel puisque ça c'est vraiment important la dimension du temps court du temps long de l'impact de l'immédiateté dans tout ça moi j'aimerais quand même avoir un sentiment un petit peu votre sentiment quand on parle des nouveaux modes de partage de collaboration quand on parle de l'autopartage quand on parle de l'habitat groupé quand on parle des fab labs justement quand on parle de tous ces sujets finalement même de nouveaux modes de manière de vivre de travailler on pense en particulier au tiers lieu dans les Hauts-de-Seine on est en train d'expérimenter ça la mise en place de tiers lieu ces lieux entre la maison et le travail finalement quels sont les composantes d'après vous de se mieux coopérer c'est à dire on a vu qu'à travers ce que vous avez dit il y avait plusieurs niveaux de coopération il y a ce que disait Cynthia sur l'entrisme c'est à dire coopérer dans les institutions existantes et on voit bien que ça véhicule là quelque chose de traditionnel c'est à dire comment faire évoluer les institutions données existantes et puis il y a également la question qu'a posée Caroline qui est sous-jacente à ta question celle de la résistance celle aussi des conspirateurs positifs c'est à dire aussi les nouveaux terrains les nouveaux terrains de jeu qui soient économiques qui soient politiques qui soient associatifs alors j'aimerais qu'on fasse un tour de table justement sur comment vous voyez finalement cette évolution de la coopération est-ce que pour vous ça relève ces nouveaux modes de coopération est-ce que c'est des phénomènes de mode on va zapper aujourd'hui on parle de ça mais demain on parlera d'autre chose ou au contraire vous voyez quelque chose de très symptomatique finalement de nos évolutions et aussi un espoir aussi pour le développement durable je commence par tu Mathieu Mathieu tu m'étonnes tu m'étonnes qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a une chose qu'on peut faire aussi qui marche vachement bien avec les médias c'est que vous inversez la charge de la preuve ils viennent vers vous ils vous disent vous êtes des utopistes on commence à vous entendre non non les utopistes c'est pas moi les utopistes c'est ceux qui pensent que le système peut continuer comme ça allez les voir pour qu'ils vous expliquent leur folie en fait d'imaginer comment ça peut continuer comme ça c'est quoi leurs arguments nous on est peut-être juste la réalité de demain donc et ça marche assez bien finalement on est juste des gens qui bidouillons le système parce que le système ne veut pas se réformer de lui-même donc déjà on s'en extrait moi je trouve qu'il y a dans la désobéissance civile il y a un truc intermédiaire qui vient d'apparaître c'est la résistance créative c'est-à-dire que le système il ne veut pas se réformer de lui-même mais dont acte et bien tant pis pour lui voilà nous on prend notre indépendance on n'est plus dans les grosses boîtes on n'est plus dans les grandes écoles enfin on fait les grandes écoles mais on en sort pour ne pas y retourner restez là mais par contre on ne veut pas aller dans le paradis qu'on nous avait vendu qui était extraite cette ronde glorieuse florissante nous on a envie d'être peut-être avoir moins mais avoir mieux et ce saut qualitatif on a envie de le vivre ici dans notre expérimentation c'est comme ça que je prends les Fab Labs les Fab Labs c'est une réappropriation par la bidouille du gros système complexe qu'on démonte ensemble avec des copains et en plus on recrée des hybridations pour faire de la nouveauté que le système n'acceptait pas alors juste aussi quelque chose qui m'a fait évoluer donc je vous le transmets donc nous on fait des voyages vers le futur et à un moment donné dans l'autre étape du voyage vers la fin il y a un expert du biomimétisme qui vient nous compter ses aventures le biomimétisme c'est l'inspiration du vivant qui donne des leçons technologiques mais qui donne aussi des leçons sociétales et il nous dit qu'en 3,9 milliards de R&D que constitue la nature ce qui a marché le mieux c'est la symbiose et la coopération plus que la compétition la compétition pour l'évolution ça marche quand il y a une zone de richesse là ça peut faire acte d'évolution mais dans une forme de crispation de crise que la nature a toujours connue c'est la symbiose qui est la plus gagnante en termes d'évolution et puis vient juste après comme de par hasard en ingénierie pédagogique des gens qui nous disent qu'il y a de la co-évolution de partout il y a du co-working du crowd-sourcing du couch-surfing de l'open knowledge de l'open bidou de partout et on vous dit en plus juste avant qu'en termes de finances on vous rappelle que les mammouths sont morts parce qu'ils étaient trop gros ils n'étaient pas assez agiles donc il y a une fusion acquisition pyramidale à mort en ce moment il y a une île de biodiversité culturelle de partout tiens l'analogie biologique elle est intéressante c'est-à-dire que la technique pour résilier finalement c'est de se multiplier dans d'îlots de résistance et là j'en viens à la désobéissance civile il y a une autre image qui est intéressante qui est on est des résistants du monde d'après on est dans une uchronie en fait et on est il y a des îlots de résistance comme au début c'est-à-dire qu'on fait tous un peu de la même chose dans notre coin on commence à se sentir les uns les autres on commence à être connecté et la grande évolution plus qu'une révolution ça va être quand on va être collectif c'est-à-dire que quand ces îlots d'indépendance vont être un écosystème organique dirigé vers un ailleurs ou un autre ce monde d'après vers lequel on aimerait aller oui pour aller dans le même sens on a un phénomène assez nouveau aujourd'hui qui est on a une identification plus aisée du N plus 1 donc on en fait tous l'expérience c'est-à-dire que soudainement on identifie plus facilement l'allié potentiel et surtout indépendamment de l'identification on peut s'y relier de plus en plus je ne dis pas que c'est tout le temps le cas mais soudainement cette identification qualitative du réseau qui commence par soi mais qui fait que voilà N plus 1 je peux le faire ça peut se faire donc grâce à l'information partage d'informations grâce au fait que les gens ont de plus en plus d'identité virtuelle qui fait qu'on peut donc les attraper par leur identité virtuelle et à eux après de faire remonter ou pas mais ça c'est très nouveau tout de même c'est très nouveau et on est au début de l'organisation de cela ensuite c'est très juste qu'il y a il y a cette possibilité d'un retrait actif au sens où le le certes il y a le mainstream mais le mainstream n'est pas que il y a d'autres manières de faire de la prescription et c'est vrai qu'aujourd'hui des minorités qualitatives des conspirateurs positifs des idéaux de résistance peuvent se faire sur le côté et créer une prescription qui est audible alors qui n'est pas majoritaire de fait mais qui qui crée un effet d'autorité qui crée une légitimité bon et puis de plus en plus on voit aujourd'hui que de toute façon économiquement ce qu'on appelait l'économie circulaire l'économie verte bleue mauve ou l'appeler comme vous voulez je ne sais plus à la fin mais on voit très bien l'économie solidaire l'économie équitable l'économie positive etc. est en train de générer un chiffre très tangible qui fait que bon ce n'est absolument plus simplement ridicule c'est à dire ça devient une économie une économie qui a aussi son intérêt donc en valeur absolue on a des chiffres qui tout de même commencent à être aussi plus intéressants après il y a une révolution de l'usage très forte qui est qu'on a des sociétés qui se sont construites autour de la notion de propriété c'est pas impossible demain qu'une des grandes dynamiques du politique soit l'inappropriable et donc soit précisément un phénomène qui considère qu'il y a certains biens qui ne peuvent pas être confisqués c'est la question des biens publics mondiaux mais ça aussi c'est structurant du politique de demain donc ça me paraît tout à fait tout à fait intéressant la question des tiers lieux elle est évidemment pertinente d'autant plus qu'on est sur des phénomènes d'intermittence du travail l'emploi et le travail ça n'a jamais été la même chose mais alors là on va le vérifier je dirais et donc de fait de plus en plus vous travaillez partout vous travaillez nulle part vous habitez partout vous habitez nulle part c'est à dire que par exemple on n'a pas bien compris ce qu'était le nomadisme en fait puisqu'on a redit dernièrement oui il y a un grand retour du nomadisme etc il faut bien comprendre ce que c'est que le nomadisme le nomadisme c'est pas habiter nulle part c'est habiter partout c'est très différent donc habiter partout ça veut dire que j'ai chez moi mais quand je vais à la gare je veux pouvoir connecter mon ordinateur je veux pouvoir m'organiser je veux pouvoir travailler pendant deux heures le temps de tatati tatata et donc je veux pouvoir habiter l'espace et c'est très concurrentiel d'un autre phénomène qui est que les villes hyper modernes font de l'inhabitable donc ça on est dans des mouvements de confrontation pas inintéressants là aussi où c'est intéressant c'est sur ces révolutions de ce qui fait autorité on a souvent parlé de crise de l'autorité je crois que je crois que là aussi il y avait une crise de l'autoritarisme et heureusement de fait on ne peut pas se passer de l'autorité donc on ne peut pas se passer d'un moment donné d'avoir des instances de légitimation maintenant on peut en avoir plusieurs mais on voit très bien que par exemple quand on regarde la révolution jugade pour parler que d'elle ça devient de plus en plus un geste possible et qui peut être enseigné à l'université tout à fait et qu'on prend alors qu'au départ c'est une rustine au départ c'est de on l'avait dit la dernière fois de l'ingénierie du malheur et bien tout d'un coup non ça devient un vrai geste et qui produit une méthode et qui peut être transmis bon voilà donc sur tout ça ça me paraît voilà ça me paraît tout à fait intéressant merci juste révolution jugade vous savez c'est cette évolution qui est très empreinte de simplicité c'est à dire c'est en fait ils ont regardé des innovations partout dans le monde à commencer par les pays en développement où il y avait en fait peu de choses avec peu on pouvait innover de manière significative et en fait c'est un courant qui se développe mais qui est intéressant parce qu'il touche vraiment l'innovation et maintenant il pénètre les grandes entreprises qui s'en investissent c'est à dire c'est comment innover à partir de rien finalement ou à partir de petites choses et à partir d'une très forte contrainte avec toujours une dimension quand même d'éthique de sociale etc c'est à dire de progrès mais ce qui est intéressant c'est de voir que d'un point de vue philosophique en fait ça s'inscrit dans un courant de pensée philosophique qui est celui de ce qu'on appelle la deep simplicity c'est à dire la simplicité profonde qui se développe depuis les 15 dernières années vous voyez donc en fait tout ce qu'on voit aussi j'en profite pour dire ça c'est à dire que c'est souvent des exemples très précis les fab labs les tiers lieux etc de choses qui sont en fait inscrites dans une évolution socio-culturelle de fond parce qu'on parle de ces signaux faibles on parle de ces courants minoritaires actifs mais il faut quand même rappeler que quand on a commencé à les repérer c'était à la fin des années 90 c'était aux Etats-Unis à commencer par les travaux de Paul Ray et de Ruth Anderson et on se rendait compte qu'ils étaient on les estimait à un peu moins de 20% de la population et aujourd'hui on les estime à 30% de nos populations c'est à dire c'est ces minorités actives qui vraiment changent le monde et qui accélèrent aussi la métamorphose donc je pense qu'on voit bien que ça évolue et que tous ces exemples en fait s'inscrivent dans des évolutions culturelles très profondes voilà c'était juste ça que je voulais dire Gilles sur le coopérer autrement il y a évidemment c'est un sujet c'est un sujet immense alors déjà sur ces questions du nomadisme moi je l'ai expérimenté enfin j'expérimente parce que je fais pas du nomadisme entre un lieu de travail et un lieu de vie j'ai uniquement un lieu de vie et le reste n'est que du nomadisme c'est à dire que en gros 4 jours par semaine j'ai pas de bureau j'ai des responsabilités dans je pense un coup 6 structures je suis en coach surfing maintenant une partie du temps c'est à dire je dors chez des amis dans des entreprises où il y a des espaces de bureau machin de partage alors moi je trouve ça très intéressant ça me correspond totalement voilà j'ai aucune contrainte d'aucune sorte donc j'y suis j'y suis plutôt bien mais pour faire de la psychanalyse de prise unique ça veut dire qu'il faut quand même s'habiter un peu soi-même cette affaire donc ça nous renvoie quand même un peu à des vrais sujets qui est de l'être du fer et tout ça voilà moi j'ai un gros problème enfin mes enfants ont un gros problème c'est qu'à l'école quand on leur pose une question il y a une question à laquelle ils ne savent absolument pas répondre c'est qu'est-ce que fait ton père bah oui c'est assez amusant mais eux ça les stresse c'est pas si simple à l'école il y a un père qui est agriculteur qui est ingénieur etc ton père il fait quoi bah oui il essaye de sauver la planète bon d'accord mais encore voilà donc et moi-même je n'arrive pas à répondre à cette question qu'est-ce que tu fais parce que j'ai une vie associative j'ai une vie professionnelle j'ai une vie voilà j'ai différentes vies mais c'est intéressant parce que évidemment ça vaut le coup d'explorer tout ça moi ça me correspond c'est cool je ne sais pas faire autrement donc c'est pas compliqué la vraie question derrière c'est est-ce que les populations qui cherchent cela aujourd'hui sont en développement ces dernières années c'est évident mais est-ce que ça peut concerner toute la population tous les gens je ne suis pas convaincu de ça une des grandes particularités de notre époque notamment de l'époque du numérique où chacun a de l'accès à la formation c'est qu'elle permet la cohabitation on ne va pas vers une synthèse des comportements dans nos sociétés on va vers le fait je pense que chacun peut vivre comme il a envie de la façon dont il a envie alors ça pose évidemment la question du niveau des politiques du poids du poids c'est moi qui châtire un petit typo glycémique du poids sociétal parce que moi dans mes petites responsabilités j'arrive à un endroit on me dit il faut un bureau au président je dis non il ne faut pas de bureau le président il n'est pas là tout le temps surtout ne me consacrez pas un mètre carré moi je suis sur une rupture complète avec toute l'économie de la propriété ce n'est pas pour avoir un bureau qui ne sert à rien vous savez comment ça se passe dans la défense tout près plus vous montez dans les étages plus les bureaux sont grands lumineux jolis moins les gens y sont mais ça c'est l'ensemble de la société qui est comme ça plus vous vivez ici plus vous avez de l'argent plus vous avez des grandes maisons plus vous avez des grandes voitures plus vous avez tout ça plus vous avez besoin de place on est quand même sur un modèle sociétal qui est complètement retourné qui est complètement déconnant où effectivement la solution elle est où elle est quand même dans la coopération dans la mutualisation vous savez ces grands projets qui se mettent en oeuvre qui sont testés aujourd'hui vous avez des appartements évolutifs c'est à dire que pendant 5 ans vous avez besoin d'une chambre en plus puis au lieu d'avoir une chambre d'amis vous la partagez avec les autres gens qui habitent le même quartier enfin tout ça c'est plus une économie de néo-bamacool de geek branché etc je pense qu'il y a un mouvement de fond par rapport à ça mais on est très 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 loin de l'acceptation sociale de l'ambition technologique etc et quand vous faites un petit peu d'études à droite et à gauche vous vous rendez compte qu'effectivement les leaders d'opinion de l'ancien monde comme dirait Mathieu sont plutôt dans un modèle très 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 ancien par rapport à ça ils rêvent d'avoir une maison de plus en plus grande les députés n'ont toujours pas compris que quand Marion Le Pen vous allez trouver que j'ai quelque chose comme le Front National et vous aurez raison de le penser quand Marion Le Pen va prendre sa retraite de députée qu'elle a commencé à 23 ans elle a une retraite qui va commencer le jour où elle ne sera plus députée c'est-à-dire à 29 ans il y a quand même un problème symbolique ce n'est pas le fric que ça coûte au niveau des déficits de l'Etat mais il y a quand même des petites choses qui sont de l'ordre de la résistance d'un monde ancien du privilège de la fonction de représentation de la société ou d'animation de la société qui est survalorisée on est quand même sur un modèle qui a besoin de résister et qui produit de la colère d'autant en France qu'on a quand même un vrai petit souci qui est celui du multi-acteur alors évidemment il y a la dimension vous avez compris l'individu par rapport à ses responsabilités de la confusion mais surtout qu'en France l'entreprise vu de la collectivité locale ce n'est pas terrible le politique vu de l'entreprise c'est quand même des feignants qui ne servent à rien on n'a pas cette logique de se dire on a une structure sociétale organisée puis il y a des individus donc il faut le coup de travailler ensemble et que de toute façon toutes les solutions aviennent que ce soit dans la nature ou dans l'humanité dans la capacité à coproduire à travailler ensemble et là on est face à des freins culturels mais extrêmement importants moi j'ai travaillé dans le spectacle la musique enfin les gens de la musique ne parlaient pas avec ceux du cinéma qui ne parlaient pas avec ceux du théâtre dans un tout petit monde de rien du tout alors à l'échelle de l'ensemble de la société il y a un vrai tricotage à faire moi j'aime bien dire que mon métier finalement ce que j'en ai peut-être un c'est plombier parce que mon boulot c'est de créer de la tuyauterie entre des gens pour qu'ils puissent travailler vivre ensemble etc donc je ne suis un homme que de l'interstitiel il n'y a que ça qui m'intéresse d'ailleurs dans la vie être au coeur des organisations ça ne m'intéresse que parce qu'on est capable de mettre en osmose pour faire une image sur la biologie en osmose pour l'instant et même au sein de soi-même j'ai une amie qui disait qu'on vivait à plusieurs mais parfois dans les chambres c'est pareil et je crois que ce n'est pas seulement nous-mêmes au sein de soi-même mais c'est l'ensemble de la société c'est d'ouvrir les portes entre les sociétés parce que des auteurs de science-fiction font ça très bien quand ils inventent des portes distantes qui permettent de faire fi de la distance et du temps mais je crois qu'il faut regarder ça parce qu'on est quand même face à des freins culturels particulièrement probablement dans le monde des vieilles sociétés moins dans les sociétés plus nouvelles mais on a un vrai frein tu ne peux pas parler trop fort parce que j'en vois qu'ils s'endorment c'est la reliance c'est ce qu'on appelle la reliance c'est-à-dire relier, reliance c'est tisser autrement de nouveaux liens et je crois que c'est vrai que la coopération c'est beaucoup tisser autrement de nouveaux liens dans un esprit de décloisonnement alors je vais avant de clôturer peut-être je prends s'il y a des questions des remarques profitez profitez finalement je ne suis pas très étonné que le politique on puisse le critiquer puisque quand je vous entends je me dis comment peut-il lui s'y retrouver comment peut-il guider le citoyen quand on fait un peu l'expérience du politique on se rend compte aussi que même si on veut aller sur des chemins différents le citoyen est impliqué c'est-à-dire c'est à lui aussi de faire la démarche je dirais pour faire simple dans le politique de voter pour le politique qui voudrait changer les choses merci je prends l'ensemble des questions c'est mieux très bien bonjour je reviens sur la problématique du temps je suis ici je voudrais savoir si nous avons travaillé sur ce sujet pour savoir si l'être humain serait capable de suivre ou s'il allait exploser parce que dans les entreprises aujourd'hui on voit on parle beaucoup du burn-out et autres du stress on parle peu des coûts cachés humains qui ne sont pas mesurés en règle générale dans les entreprises faute d'outils et donc moi la question que je me pose je voudrais savoir si l'être humain va réussir à suivre ça va trop vite peut-être merci il y a deux questions oui moi je suis navrée qu'on n'ait pas de questions de la part de nos amis les étudiants excusez-nous mais c'est quand même beaucoup plus votre histoire que la nôtre finalement alors vraiment aucun étudiant n'a aucune question à poser ou même un commentaire une réaction pas encore si ça y est il y en a un ah là-bas là-bas à toi Karine c'est quoi c'est le représentant c'est ça c'est le représentant des jeunes je dois te dire en fait je suis assez globalement d'accord avec vous ça fait plusieurs années que le collectif Roosevelt par exemple j'ai suivi vos différentes enfin le les 15 propositions que vous aviez faites les colibris aussi je ne sais pas si vous avez entendu parler et du coup en fait à vous entendre en plus moi la question que je reste c'est de savoir en fin de compte est-ce que c'est pas tout le paradigme sociétal dans lequel on vit qu'il faudrait qu'il faudrait revoir merci belle question merci c'est pas d'autre voilà à vous de jouer pour répondre à ces questions en remarque conclusive en fait puisqu'on en restera là puisqu'on veut finir un petit peu avant deux heures et on laissera Caroline également nous présenter le programme du festival oui voilà non c'est moi bon alors je vais d'abord sur la question des responsabilités de la responsabilité citoyenne du vote plus intelligent ou intelligible je ne sais pas comment le dire oui très certainement très certainement mais on voit que c'est un problème dialectique où on a besoin de travailler sur l'ouverture enfin une accession plus forte à l'éligibilité c'est à dire du fait que d'autres types de personnes accèdent au fait d'être éligible et puis de l'autre côté qu'on soit apte à à rendre lisible cette candidature alors que généralement voilà elle est éligible si elle n'est pas mise en scène et scénographiée comme les attentes du moment le demandent bon donc ça c'est un travail que Nouvelle Donne essaye par exemple de faire c'est pas simple mais parce qu'il faut remettre en cause tout un type d'automatisme médiatique communicationnel etc donc ça résiste un peu mais c'est c'est possible bon j'aurais aimé qu'on aille plus loin dans la reconnaissance du vote blanc parce que je pense qu'en dernière instance aller voter blanc est un geste qui n'est pas celui de l'abstention et qui valide à un moment donné le caractère absolument irrecevable de l'élection proposée c'est ça que ça dit ça dit écoutez aucun des candidats ne me va et je pense que ça c'est une position politique intéressante et qu'elle devrait invalider l'élection mais bien évidemment les politiques ne veulent pas mettre les pieds là-dedans parce qu'on rentre dans quelque chose qui bon Dieu paralysie mais vaut mieux faire parfois une vraie paralysie pour faire un vrai geste que de la paralysie sous allure d'agitation et on voit bien que les votes aujourd'hui il serait bon à un moment donné d'enrayer la machine électoraliste et on l'enrayerait précisément par le fait de montrer que comment dire l'élection proposée est absolument inadéquate bon et ça il faut bien le rendre par le fait de voter en montrant que c'est inadéquat bon etc donc là il y a très certainement des révolutions à faire au niveau de comment on accède à la candidature comment on l'ouvre comment on l'a fait connaître etc pour rendre l'élection viable parce que ça reste un des beaux outils du système démocratique ensuite sur la question du suivre je dirais les deux mon capitaine c'est à dire qu'on a effectivement un phénomène en gros la chose est la suivante si vous êtes en bonne santé vous tombez malade dans les systèmes de performance et de perversion managériale c'est à dire que donc vous faites du burn out vous faites du burn out précisément parce que vous allez bien et que vous n'êtes pas un psychotique caché donc si vous rentrez dans une adaptation machinique de vous même c'est à dire un devenir psychotique ce qu'on voit on voit de plus en plus de personnes se cliver se cliver pour résister aux réquisites de performance surréaliste qui a un coût caché mortifère absolu donc on voit les deux on voit d'un côté des êtres humains qui se clivent et qui ont de plus en plus une dimension psychotique qui prend la main et puis de l'autre côté des gens qui rentrent en burn out et qui soit sont les lésés du système pendant un premier temps et puis si quand ils s'en sortent généralement bon ben font autre chose donc pour l'instant on voit les deux on voit les deux à la fois une hyper adaptabilité en modèle automatique si j'ose dire en modèle psychotique et depuis de l'autre côté au contraire le truc qui vole en éclats suicide de plus en plus de plus en plus de suicides bien évidemment sur le lieu du travail ou sur le lieu de l'école de plus en plus d'étudiants qui se défenestrent c'est ça aussi la réalité qu'on rencontre ou de médecins qui sautent des CHU etc on a quantité d'exemples de personnes qui viennent montrer la défaillance collective et non pas leur vulnérabilité individuelle donc ça c'est un fait troisième chose sur la question sociétale oui de fait mais c'est tellement immense que je crois que voilà il y a une stratégie politique qu'il ne faut pas lâcher et sans doute qui demande un certain type de rénovation des outils et en même temps d'une utilisation en triste des outils existants par les deux si j'ose dire et puis il y a une radicalité tout de même de l'expérience c'est à dire que oui aujourd'hui vous pouvez identifier votre N plus 1 vous pouvez faire une expérience de retrait etc mais si vous même vous n'êtes pas prêt à vivre radicalement une autre expérience de la reconnaissance sociale ou de l'aliénation sociale vous n'y arriverez pas c'est parce que de fait ici vous avez sur le plateau des gens qui ont révolutionné leur rapport au statut à la propriété à toutes sortes de choses pas tout mais de fait qui affronte à un moment donné le prix à payer d'un certain type de retrait et ça c'est quelque chose qui est radical on ne peut pas éviter cette radicalité en revanche on peut éventuellement l'adoucir si j'ose dire en créant le N plus 1 c'est à dire en allant chercher le réseau qui est plus adapté à cette perte de statut évident si j'ose dire pour les les anciens régimes et qui protège donc c'est pour ça que l'obligation du réseau elle est ontologiquement elle est aussi importante parce qu'elle elle est elle est protectrice du changement de vie qui s'annonce elle n'est pas que pragmatique tiens je fais du réseau pour faire non surtout pas elle est en tout cas à ce niveau là elle est beaucoup plus épistémologique c'est à dire qu'elle fait que ça il y a un paradigme précisément qui se met en place et qui est différent alors sur oui sur les trois questions sur le vote je pense que la démocratie aujourd'hui c'est plus seulement le vote et donc c'est aussi celle de la contribution c'est celle de la participation c'est celle de tout ça et effectivement on est au début là je pense de quelque chose sur la sur la troisième sur le paradigme sociétal la question qui se pose c'est celle évidemment il faut changer de toute façon le modèle ne tient pas en termes d'écologie déjà donc c'est même pas la peine d'y penser et on n'est que 7 milliards on va être 9 ou 10 donc sur le modèle de toute façon ça ne tient pas et en plus ça a des phénomènes d'accélératoire dans des pays en développement etc donc de toute façon le modèle ne tient pas il faut en changer la question c'est est-ce qu'on change sur un modèle qui lui-même est en changement permanent ou est-ce qu'on change vers un nouveau modèle qui lui-même s'imposera y compris à des gens qu'on n'ont pas envie parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont super contents de ce qu'ils vivent aujourd'hui c'est vachement bien la société de consommation ils adorent les sols les machins les propriétés le côté et pourquoi ce serait mieux ce que je pense moi que ce qu'ils pensent eux donc il faut en ouvrir le débat sur le point 2 qui me paraît moi très très important c'est effectivement est-ce qu'il suit ou pas d'abord ça veut dire qu'il y a une vraie révolution absolue de la notion même de santé alors évidemment du médical et tout ça je vous passe tous les détails mais ça veut dire que moi j'ai des modes de vie qui ont aussi des petites contraintes je fais n'importe quoi je ne bouge pas n'importe quoi mais pas seulement parce que je protège la manette je ne mange pas bio que parce que je veux protéger la planète il y a aussi un vrai travail et derrière ça nous ramène aussi forcément des petites dimensions spirituelles comment on voit comment on vit les choses et notamment l'erreur absolue qui est de croire que l'émotionnel doit être maîtrisé contrôlé etc je crois qu'au contraire et ça c'est passé présent dans la réforme scolaire il faut aller très 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 jeune un vrai travail sur l'émotionnel mais pour avoir le plaisir de l'émotion ne pas se faire détruire physiquement par ses émotions quand on en a mais accepter ça et remettre ça au coeur de notre société mais d'une façon très très riche très très moi évidemment mon chemin c'est le théâtre c'est évident c'était mon fond de commerce c'était mon premier métier donc on va plus loin dans ses émotions parce que c'est quand même là-dedans qu'on a du plaisir de vivre qu'on a des relations aux autres qu'on a tout ça et la civilisation de la télévision qui va du haut vers le bas du conditionnement de la relation commerciale compétitivité etc il y a plein de choses à dire là-dessus est effectivement éminemment destructrice la vraie réconciliation c'est quand même encore avec soi-même je parlais du corps tout à l'heure mais c'est aussi dans ses émotions dans ses envies dans sa psyché dans tout ce qui va avec mais c'est un petit travail et là c'est un vrai travail individuel et je me reste là Mathieu aussi rapide que Gilles est-ce que l'être humain peut-il suivre une technique c'est la déconnexion comme dans Matrix donc ça les gens se déconnectent de partout en ce moment on les voit fous dans le métro on les voit même sauter après dans le métro d'accord il y a aussi quand même une grande promesse dans notre aventure et qui est une belle promesse je trouve c'est de dépasser cette schizophrénie de notre société le je veux mais je fais complètement différent de ce que je veux et la grande promesse de la métamorphose de la transition du développement durable on l'appelle comme on veut c'est justement de passer de cette schizophrénie à la congruence et c'est pas du développement personnel c'est en termes de civilisation c'est juste être aligné et donc de plus se retrouver face à cette schizophrénie de tous les jours et c'est cette promesse là qu'il faut à mon avis valoriser dans l'injonction il faut faire mieux avec moins les médias se concentrent sur le moins à nous de concentrer sur le mieux voilà merci infiniment à tous les trois merci beaucoup merci merci merci